Bonjour à tous, je m'appelle Luc Vaudan, vous me connaissez, ça fait déjà quelques années que je dénonce sur le web tous les fake traders, les escroqueries, les hypocrites, tous ceux qui effectivement font du mal au milieu qui est le mien, qui est celui du day trading. Je fais cette vidéo pour établir une certaine vérité, puisque hier j'ai eu la visite de 4 mecs devant chez moi, qui ont eu effectivement le truc de venir chez moi, devant chez moi, et qui s'amusent à faire toute une histoire à partir de ça. Alors je vais vous expliquer comment ça s'est passé. D'abord, ça sonne, pas de problème, s'annonce quelqu'un qui ne dit pas son nom, pas de difficulté, je sors, il n'y a aucun problème, moi j'ai peur de personne, donc j'y vais, il n'y a pas de soucis. Et là je vois une bagnole, 4 mecs, et un type for you, toutou you, je ne sais pas quoi, you you you, me calamas là, ou je ne sais pas, qui vient me voir, qui me fait, bonjour monsieur Vaudan, nous venons simplement discuter. Je fais partie d'une génération, quand tu étais dans une voiture avec 4 mecs, tu n'allais pas voir un bonhomme tout seul pour discuter, c'est déjà très courageux, mais ce n'est pas grave, on continue. Et le gars vient me voir en me disant, Luc, je ne comprends pas, vous dites du mal de moi, moi je ne dis pas de mal de vous. Et là je lui parle d'un SMS que j'ai reçu encore dernièrement, avec une discussion entre lui et un autre mec dans le désert, et qui disait effectivement du mal de moi. Et ce garçon dit de toute façon, vous êtes un menteur, tu es un menteur, tu dis du mal sur tout le monde. Et là je lui dis qui tout le monde ? Et il me parle de Bayeul, de Cusac, sauf que, ce qui ne sait pas ce garçon, c'est que s'il prend l'exemple par exemple de Bayeul, Bayeul c'est quelqu'un, pas lui parce que lui il ne vaut pas grand chose, mais son patron a envoyé des avocats quand j'ai créé ma société en Andorre, pour détruire ma société en Andorre. Il a envoyé des avocats pour casser effectivement ma société, alors qu'on ne se connaissait pas. Quant à Bayeul, je l'ai eu une fois au téléphone, et il raconte à tout le monde que j'ai fait de la prison, que je suis sorti de prison, et que la société est montée au nom de mon père. Ça c'est Bayeul. Pour ce qui est de Cusac, c'est un type qui va effectivement dire du mal de moi, derrière moi, et en particulier auprès de certains institutionnels, comme une banque avec qui je devais traiter, et qui s'est amusé à me fracasser en disant, va voir sur internet ce qu'on dit de lui. Sauf que maintenant, vous le savez, vous n'êtes pas dupes, sur internet, ce qu'on raconte sur moi est faux. Pour savoir qui est Luc véritablement, et savoir quelles sont mes motivations et ma passion, il suffit simplement d'aller regarder la TV Formonnais. La TV Formonnais, je vous ai même offert du gratuit pendant des années dans la TV Formonnais le mercredi. Forcément, une fois que tu as vu ça, tu sais très bien qui est Luc. Alors j'en reviens à leur discussion d'hier. Donc lui, bien évidemment, ce qu'il voulait faire, il se filme. Il filme avec un gars qui était allongé devant ma porte, il est en train de filmer. Moi, je m'aperçois du stratagème, et je dis au gars, tu coupes immédiatement. Le mec, effectivement, coupe, et je dis à la masse, surtout, cette vidéo-là, ça tient de la discussion privée, tu me la supprimes. Donc le gars me dit, aucun problème Luc, ça sera supprimé, tu verras, patati patala. Et donc là, la discussion continue, ok Luc, ok, je ne dis plus rien sur toi, tu ne dis plus rien sur moi. Je lui dis, moi ça me va, mais par contre, tiens parole, et tiens ta communauté, parce que dedans, tu as des haters, des gens qui disent du mal, et patati patala. Donc pas de difficultés, aucun problème, patati patala, et on en reste là. Et depuis hier, en fait, cette vidéo circule, elle circule, et c'est ce qu'on appelle des images volées. C'est condamnable, et je pense que de toute façon, il va comprendre que c'est condamnable, parce que, véritablement, je vais faire ce qu'il faut pour le faire condamner pour ça. On n'a pas à venir, et effectivement, à faire ce qu'il a fait. Mais ce qui est plus grave, c'est qu'en fait, moi je ne le savais pas, mais juste avant, le mec s'est écrit une histoire. C'est-à-dire qu'il a joué aux parrains, il a été, effectivement, faire des vidéos en expliquant, Luc, t'es où Luc, je suis à Barcelone, je vais voir Luc. Alors, première chose, si vous avez confiance en ce mec, écoutez bien, parce que vous allez vite changer d'opinion. D'abord, il n'est pas venu à Barcelone pour me voir, ce qui est complètement faux. Il est venu à Barcelone pour aller dans un salon, une conférence sur les crypto-monnaies. Donc, il n'a sûrement pas pris un billet d'avion pour venir me voir, moi. Je vais lui dire, déjà, ça je vais le dire dès le départ, il ne revient plus jamais devant chez moi. Parce que ce qu'il a fait, effectivement, hier, c'est se foutre de moi, et se foutre de la tête, effectivement, de ce que je représente et des traits de ralerte. Il est venu ici, il ne revient plus jamais devant chez moi. Ce qui s'est passé, en fait, juste derrière, c'est qu'il a laissé la vidéo traîner, il a envoyé le lien de la vidéo à peu près à tout le monde, pour faire croire que c'était un mafieux, sauf que ce qu'il ne vous a pas dit, c'est que s'ils sont venus à quatre, c'est parce qu'il a eu peur d'en prendre une. Voilà ce qu'il a dit. On est en Espagne, la légitime défense n'est pas la même que la France, forcément, il est venu, effectivement, plutôt avec des gaillards et ainsi de suite. Dans ces gaillards, il y avait un mec un peu intelligent avec qui j'ai pu, effectivement, discuter, un qui se racontait un petit peu gros bras, l'autre qui était allongé par terre en train de filmer, et Lamas qui me racontait tout et n'importe quoi. Vous avez compris, les images sont détournées, les images sont faussées, donc forcément, ça ne va pas dans le sens dans lequel moi j'aspire. On voit bien que ce sont des foireux du web, ça correspond bien à cette partie des soi-disant des traders qui sont plutôt des influenceurs, qui essayent de vous raconter n'importe quoi. Alors, plusieurs choses. La première, dans cette conversation, il a avoué que de toute façon, lui, le trading, il ne le faisait pas, c'était quelqu'un à côté de lui qui, effectivement, l'aidait à faire du trading. Il n'a pas les compétences. Arrêtez de croire qu'un mec qui vous offre du gratuit va vous permettre de vivre du trading. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, qu'il a avoué, c'est qu'il était payé par son employeur Itoro au CPA. C'est-à-dire que quand toi, tu ouvres un compte, que tu gagnes, que tu perds, à la limite, lui, il s'en fout. Mais quand toi, tu ouvres un compte, il touche 400, 500, 600, je ne sais pas. En tout cas, il touche beaucoup d'argent, des centaines d'euros. Donc, à la limite, plus il y a de mec qui couvre de compte, plus il gagne de l'argent, aucun intérêt pour lui de trader. Bref, c'est comme ça. Ce que je veux dire aussi, c'est que ce mec-là, ça fait deux fois qu'il m'a, tout simplement. Une première fois, il est venu m'inviter pour aller manger à Barcelone. Il est venu, il m'a raconté cabage ceci, cabage cela. Bref, peu importe, moi, à la limite, je m'en fous. Cabage, pas de difficulté. Il parle de respect. Mais comment on peut avoir du respect envers quelqu'un alors qu'il a payé ce qu'il a payé ? Qu'est-ce qu'il a payé en définitive ? La vidéo qu'il a tournée en image volée, elle circule sur Internet et je vais vous montrer la discussion. Voilà ce que je lui envoie, moi, hier. ...les messages qui ont été échangés, je lui écris, la vidéo est encore en ligne. Tiens parole, s'il te plaît. Lui me répond, c'est OK, bonne soirée. Je lui réponds, je vais être clair avec toi. Tu viens me demander d'être sincère. Et toi, tu n'es pas capable, en tout cas, de supprimer ta vidéo alors que tu me dis que la vidéo est supprimée. Elle est en lien privé. Je te demande une dernière fois de la supprimer maintenant. Lui me répond, ah bon, pour moi, elle est supprimée. La vidéo ne sera pas visible pour personne. Tu as ma parole. Donc, je continue parce que j'ai compris qu'il me prenait pour un flanc. Donc, je continue un petit peu. Voilà, je vais vous montrer. Supprimer, en tout cas, ça veut dire que non seulement elle est plus accessible, mais en plus, pas en privé. D'accord ? Si je parviens à voir la vidéo, si elle est vue même dans ton cercle privé, tu me reverras, je lui dis clairement. Pour l'instant, tu ne tiens pas parole. Ce n'est pas à moi de te prouver quoi que ce soit. C'est à toi de montrer tes bonnes intentions parce qu'il est venu quand même, je vous rappelle, pour me dire, oui, mais ne t'inquiète pas, ça va aller, pas de souci, ainsi de suite. Et enfin, je finis mes messages par la vidéo est visible, tu es un baratineur. On en a un stade où un mec se raconte une histoire. Il fait des vidéos avant pour se la jouer gros bras patati. En fait, c'est loin d'être un gros bras. Je vous le dis tout de suite, c'est loin d'être un gros bras. En plus, hier, il a confirmé une chose. On ne peut pas avoir confiance en lui. C'est un mec qui ment, c'est un gros menteur, c'est un mec qui vous raconte n'importe quoi. S'il est capable de le faire pour moi, il est capable de le faire pour vous. C'est un mec qui respecte tout le monde, en fait. Il ne respecte personne, ça c'est garanti. Et véritablement, là, ce qui risque de se passer maintenant, c'est que j'aille déposer plainte pour violation de domicile. Parce que ce qu'il a fait, il a été filmé à l'intérieur de ma maison, sans mon autorisation. Et puis ce garçon, j'attends qu'une chose, c'est de pouvoir vous le montrer, pourquoi pas, entouré de flics. Donc si tu regardes la vidéo, tu as bien fait de faire ce que tu as fait hier. Par contre, ne reviens plus jamais devant chez moi, parce que ça risque de se passer complètement différemment.